salut c'est david de gamecoder aujourd'hui on va parler d'anglais depuis le bay bridge de san francisco je vais vous dire comment moi j'ai appris à parler anglais et vous verrez c'est pas simple et on va aussi parler de vous faut-il apprendre à parler anglais faut-il savoir parler anglais pour créer des jeux vidéo bon j'expérimente aussi les joies de tourner une vidéo en public c'est un peu plus facile à san francisco parce que les gens ne parlent pas français donc ils comprennent comprennent pas obligatoirement ce que je raconte donc on va parler d'anglais ici vous en doutez bien on parle anglais à la game developers conference et à et à la gdc et à la game connection plutôt aimé voilà moi je parle anglais mais faut pas vous faire d'illusions alors je vais attendre que la musique soit passée parce qu'ici on est à san francisco donc il se passe des choses tout le temps donc comment j'ai appris à parler anglais est ce que je parle très bien anglais je parle suffisamment bien en tout cas je lis bien je le parle suffisamment pour aller à des événements comme cela et interagir avec n'importe qui s'il est surtout s'il a un accent à peu près compréhensible alors comment j'ai appris l'anglais ben au départ j'avais un anglais plutôt scolaire c'était en 2008 ou 2009 2008 j'avais un anglais plutôt scolaire donc j'avais appris l'anglais au collège et au lycée et j'avais aussi amélioré un petit peu mon anglais en lisant beaucoup de documentation technique informatique en anglais ce qui permettait d'être capable de lire à peu près en tout cas de comprendre ce que je lisais en termes techniques incapable de lire un roman ou une histoire incapable de regarder un film ou une série incapable de dialoguer avec un anglais c'est peut-être le cas de la plupart d'entre vous si vous parlez anglais tant mieux vous avez fait chemin nécessaire donc moi je veux pas vous cacher que il est préférable au moins de savoir lire l'anglais pour créer des jeux vidéo même si on peut se débrouiller sans il va falloir travailler ça moi j'ai appris comme ça en fait j'ai postulé un emploi de project manager une espèce de c'est une espèce de chef de projet transversal à l'international dans une boîte qui faisait des systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles concurrents d'iOS et d'android j'ai postulé parce que j'avais un bon profil j'ai dit que je parlais anglais ce qui était faux j'ai pris un prof particulier j'ai travaillé mon anglais pendant une semaine tous les jours j'ai travaillé en fait l'entretien d'embauche les termes qu'on utilise pour passer l'entretien d'embauche on a passé en revue toutes les questions qu'on pouvait me poser et puis j'ai appris à y répondre et je suis allé à mon entretien d'embauche c'était un français ce qui a pas mal aidé au milieu de l'entretien il a il a basculé en anglais il s'est mis à me poser des questions en anglais j'ai fait comme avec mon prof particulier j'ai répondu je me suis bien débrouillé j'ai eu le job je savais toujours pas parler anglais c'est pas en une semaine pour intensif que que j'étais anglais courant j'ai eu le job et une semaine après on m'envoyait à san francisco pour bosser avec une collègue qui était indienne en plus donc avec un accent plus difficile à comprendre et ben j'ai mis mes fesses dans un avion je suis venu à san francisco je n'avais jamais voyagé sans bruyant les bus ici j'avais jamais vraiment voyagé donc je me suis retrouvé dans un long courrier pour la première fois de ma vie je suis allé à sunnyvale près de san francisco j'ai bossé une semaine avec ma collègue j'ai absolument rien compris à ce qu'elle me disait je me suis intensément concentré pour comprendre quelques termes ça m'a permis d'avancer et à partir de là j'ai mesuré ma compréhension en anglais en pourcentage donc le jeu c'était à chaque réunion à chaque entretien à chaque séance de travail en anglais de savoir si j'avais capté 80% c'est plutôt 20% au début et puis les semaines passant je suis arrivé à 50 60 70 80 % à 80 % on est suffisamment fluide en compréhension et en diction pour travailler donc vous voyez les limites qu'on peut avoir il n'y a que nous pour nous les donner si on ne s'en donne pas et ben on progresse il faut se jeter à l'eau l'anglais c'est comme ça vous êtes peut-être dans mon cas vous voyez que tout n'est pas perdu je suis pas particulièrement doué en langue j'ai un bon j'ai une bonne mémoire donc je retiens le vocabulaire je suis pas très bon en conjugaison mais je me suis débrouillé comme ça voyez c'est pas une histoire ordinaire et et puis depuis je travaille en anglais et puis voilà c'est génial en fait de savoir parler anglais et je vais vous donner une petite astuce pour améliorer votre anglais tout simple donc si vous avez l'anglais scolaire c'est suffisant vous savez brian is in the kitchen et puis c'est suffisant le plus compliqué en anglais pour parler anglais c'est de comprendre les les accents et de comprendre les prononciations en fait et donc la solution c'est absolument pas de regarder des séries ou des films en vo sous titré en français mais c'est de regarder des séries ou des films en vo sous titré en anglais donc en fait ce que vous allez faire vous allez regarder une série toute simple ça peut être les simpson south park ou une série avec pas trop de dialogue vous allez mettre les sous titres en anglais est ce que ça va faire chez vous c'est que ça va vous permettre d'associer les mots avec leur sonorité ce qui n'a absolument rien à voir avec la sonorité que vous pouvez vous vous dire la façon vous entendez les mots quand vous les lisez vous les lisez avec votre accent français qui vaut rien et du coup si on anglais vous dit le même mot vous n'allez pas le comprendre il faut l'avoir entendu en anglais ça ça m'a sauvé et même aujourd'hui après plusieurs années de pratique d'anglais ben voilà dans l'avion j'ai regardé j'ai regardé des séries en anglais sans outils de cette fois mais voilà il faut s'habituer à entendre les mots et vous allez faire ça vous allez progresser même si vous comprenez rien vous allez faire comme moi au début vous allez comprendre que 20% et puis un jour 30 un jour 40 faut bien commencer vous n'allez pas attendre de savoir parler anglais ou de tout comprendre pour commencer ça n'arrivera pas vous n'allez pas vous lever un matin en sachant parler anglais voilà c'est tout pour aujourd'hui je vais une petite nouveauté c'est que je vais visiter zynga cet après-midi grâce à un collègue français qui est là bas qui m'a gentiment proposé de m'inviter à visiter les logos de zynga les locaux de zinc à zynga c'est les leaders des jeux casual sur facebook ça va être une expérience intéressante je vous raconterai ça demain ou après demain parce que c'est compliqué de faire une vidéo tous les jours surtout avec la connexion internet que j'ai à l'hôtel alors il faut savoir que aux états unis on a beau être dans les sites dans la icône valley internet c'est catastrophique ça passe pas c'est lent c'est très cher téléphonie mobile n'en parlons pas donc loin des idées reçues de l'hyper technologie et des avancées technologiques on est un peu plus en avance en france en termes de connexion internet et téléphonie mobile et de réseaux mobiles voilà pour l'anecdote un petit chanteur qui en train de de faire un show encore là dans la rue je vais vous faire écouter ça et puis je vous dis bon code croyez en vous et à bientôt salut